Bienvenue au Louvre ! A l'occasion de l'apparition du hors-série La Culture à l'heure des Jeux, édité par Connaissance des Arts avec le ministère de la Culture, je vous emmène à la découverte de l'Olympisme, une invention moderne, un héritage antique. Suivez-moi ! Cette exposition explore la genèse des Jeux Olympiques modernes, impulsée en 1894 par Pierre de Coubertin, sur le modèle de compétition sportive qui avait lieu tous les 4 ans en Grèce antique. Si l'histoire se souvient de Pierre de Coubertin, le Louvre, lui, a souhaité mettre en valeur des figures moins connues, quoique elles aussi impliquées dans le rétablissement d'un événement très ancien. A commencer par le philologue Michel Bréal, c'est lui qui a inventé le marathon, course à entreprendre sur 40 km environ, et conçu la première coupe destinée aux vainqueurs de cette épreuve. Autre personnalité tombée dans l'oubli, Émile Gillieron, l'artiste officiel des Jeux de 1896. Une œuvre emblématique du propos est cet album commémoratif des Jeux Olympiques qui a servi ensuite d'affiche. On y voit notamment un sarcophage d'enfant qui était exposé à l'époque où Émile Gillieron venait au Louvre. Cette œuvre conclut la visite. Il s'agit du disco-bol finlandais du grec Kostas Dimitriadis qui a remporté la médaille d'or de sculpture en 1924. De sculpture, parfaitement, car entre 1912 et 1948, les Jeux Olympiques impliquaient des compétitions artistiques. Vous avez jusqu'au 16 septembre pour découvrir l'exposition « L'Olympisme, une invention moderne, un héritage antique ». À vos marques, prêts ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501